Pour introduire cette première méditation, j'aimerais juste vous faire part d'une expérience personnelle. Ouais, je vais un peu me livrer, quoi. Quand j'étais petit, j'avais une grande passion pendant l'hiver. C'était de prendre mon gant quand il neigeait, surtout quand c'était des neiges avec des flocons qui formaient des gros agglomérats, qui descendent tout doucement, puis j'aimais bien essayer d'attraper un flocon, et quand j'avais dans la main, de pouvoir le contempler et de voir à quel point, c'est quand même merveilleux un flocon de neige. Quelle beauté de cette petite dentelle, on a l'impression que le Seigneur a pris soin de soigner la dentelle du flocon de neige pour former un octogone, une étoile, d'une façon qu'on pourrait dire totalement inutile, parce que ce flocon de neige, au bout de quelques instants sur mon gant, voilà qu'il se met à fondre. Et puis, pourquoi ce flocon de neige était-il beau ? Il voulait séduire qui ? Et finalement, à travers l'expérience du flocon de neige, je me suis ouvert à cette beauté dans tout ce qu'elle a, à la fois de gratuit et donc de majestueux, mais aussi d'éphémère, et donc presque des fois d'inquiétant, de déroutant. Beauté qui est là aujourd'hui, qui disparit en quelques instants, beauté qui élève l'âme, parce qu'en contemplant ce petit flocon, il y a quelque chose en moi qui s'ouvre à du plus grand que moi. Et je crois que c'est l'expérience de la beauté que nous avons l'occasion de faire, j'espère, tous les jours, en tout cas fréquemment. L'été dernier, il y avait au lot, comme souvent, un prêtre africain venant nous aider pour les confessions. Il n'avait jamais vu la neige. Alors on se met à parler de neige et puis un des confrères sort son smartphone et lui montre ce qu'est un flocon de neige vu en gros plan. Il s'est émerveillé et il a dit « mais la preuve de Dieu est là ». Et il le faisait tout sincèrement. Pour lui, il y avait vraiment quelque chose de la preuve de l'existence de Dieu dans la beauté de ce flocon de neige, beauté inutile, beauté éphémère et pourtant beauté si grandiose. Et donc certainement, la beauté est ce qui permet en fait à la fois de motiver et de faire grandir notre vie spirituelle. C'est la méditation que je vais vous proposer comme porte d'entrée de toute cette session sur la beauté, de voir comment les beautés créées peuvent nous ouvrir à du plus grand qu'elle. Nous le faisons dans un sanctuaire où la beauté n'est pas un thème fortuit qu'on a choisi parce qu'on s'est dit « tiens, ça peut concerner un peu tout le monde, c'est passe-partout ». Non, on a choisi ce thème de la beauté à Notre-Dame-du-Lau parce que c'est au cœur de l'expérience qu'on est invité à y vivre. C'est déjà très intéressant de voir le parcours que la Vierge Marie propose à Benoît. Les premières apparitions n'ont pas eu lieu ici, elles ont eu lieu à 6 km d'ici, au-dessus du village natal de Benoît, dans un endroit qui s'appelle le Vallon-des-Fours, dans une carrière. Franchement, les carrières, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Mais il se trouve que c'est là où Benoît était. Et la Vierge Marie vient rejoindre Benoît là où elle est, dans sa carrière, dans son chantier. Des fois, nos vies sont un peu souvent des chantiers. C'est intéressant de se dire, tiens, comme pour Benoît, il est fort probable que le ciel vienne me visiter là où j'en suis, dans mon chantier. Mais si la Belle-Dame rejoint Benoît dans ce chantier, ce n'est pas pour la laisser dans la carrière. C'est pour la conduire ailleurs. Et quand il va s'agir, à la fin des quatre premiers mois d'apparition, de savoir ce qui allait se poursuivre, la Belle-Dame dit qu'elle demande qu'on ne construise rien du tout à cet endroit-là, qu'elle qualifie elle-même de malpropre. Mais qu'elle a choisi un autre lieu qu'elle appelle plus agréable et plus revenant. On est dans le vocabulaire du XVIIe siècle, mais on peut saisir à travers revenant l'idée qu'on a envie d'y revenir, à savoir que c'est certainement un lieu agréable, un lieu plaisant, un lieu qui nous ouvre à la beauté. Et c'est ainsi que Benoît va être conduite jusqu'ici, dans le Hameau du Lot, où de fait, vous avez repéré qu'on a un dégagement de vue vers les montagnes environnantes qui, le moins qu'on puisse dire, n'est pas très laid. Et à travers ce déplacement géographique, on perçoit qu'il y a un déplacement spirituel. Si la Belle-Dame rejoint Benoît dans sa carrière, elle ne la laisse pas dans sa carrière, elle la conduit vers un lieu plus beau. Et c'est ce lieu plus beau qui permettra à Benoît d'épanouir sa vie et finalement de rendre sa vie plus belle. La deuxième chose intéressante dans l'histoire du Lot, c'est que Benoît ne va pas volontiers parler de son expérience mystique. Elle était humble, elle se disait que si elle en parlait, elle avait peur d'en tirer quelque orgueil. C'est son confesseur qui insiste pour qu'elle rende compte de ce qu'elle vivait. Mais comment rendre compte de l'indicible ? Comment mettre des mots sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expérience de la Terre ? Donc quand Benoît va devoir rapporter ce qu'elle vit, comment elle va pouvoir en parler ? Et c'est intéressant de voir le vocabulaire qui est choisi. C'est le texte numéro 2 dans vos livrets. Au pied du bois de Saint-Étienne, c'est le récit de la première apparition. Dans un torrent où il y avait, sur le côté gauche en montant, un petit antre, vis-à-vis de ce petit antre, Benoît gardait ses brebis, récitant son chapelet. Lorsque tout à coup, elle vit une belle dame, avec un enfant d'une beauté extraordinaire qu'elle tenait par la main. Vous voyez, la seule manière, si on peut dire, que Benoît trouve pour exprimer l'indicible, pour mettre des mots sur une réalité qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, c'est le vocabulaire de la beauté. Comme pour dire, par la beauté, on va pouvoir utiliser quelque chose de notre vocabulaire terrestre, mais qui va permettre d'exprimer quelque chose qui est plus grand que les réalités de la Terre. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ce terme d'une belle dame va en venir à définir la Vierge Marie. Ce ne sera plus une belle dame au fur et à mesure des apparitions, ça deviendra la belle dame. Comme si la beauté en venait à définir l'être même de la Vierge Marie, en tout cas le cœur de l'expérience de ce que Benoît vit dans cette relation avec la Vierge. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque Benoît parle de ce qu'elle vit, de ce qu'elle expérimente avec la Vierge Marie, elle en parle dans un vocabulaire de rayonnement. Elle dira d'ailleurs que de la Vierge Marie, elle n'a jamais pu bien distinguer les traits de son visage, tellement il y a de lumières qui rayonnent. Donc jamais on a essayé au lot de représenter une statue de la Vierge telle que Benoît l'a vue, parce que d'une certaine manière on peut dire que Benoît ne l'a pas vue, si elle l'a vue. Mais elle n'a pas distingué les traits de son visage, tellement ça rayonne. Et c'est intéressant de voir que la belle dame rayonne. Une beauté est nécessairement une beauté rayonnante. Quand on parle de Marie, on parle de la plus belle de toutes les créatures du monde. Et pourtant jamais on ne voit Marie dire « qu'est-ce que je suis belle ! » On ne voit jamais Marie dans un miroir en train de dire « miroir, miroir, ne suis-je pas la plus belle de toutes les créatures ? » « Ben oui, vous êtes l'Immaculée Conception, Vierge Marie, vous êtes évidemment la plus belle. » Non, on n'a jamais ça dans le récit biblique. Quand Marie chante la beauté, elle chante le Magnificat. Autrement dit, non pas une beauté qui rapporte à elle-même, regardez tous comme je suis belle, mais une beauté qui proclame les merveilles de Dieu. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles sains et sains noms. » Cette authenticité de la beauté, quand elle n'est pas attraction vers soi, mais quand elle est rayonnement vers l'extérieur, rayonnement vers les autres. J'aime bien dire aux adolescents que la Vierge Marie, c'est l'anti-selfie par excellence. Jamais elle retourne l'écran sur elle-même pour se prendre en photo et se dire « hé, qu'est-ce que je suis belle ! » Non, à chaque fois, elle tourne l'écran vers Dieu pour que ce soit nous qui soyons les bénéficiaires de la contemplation de la beauté. Vous voyez qu'à cet égard, on est ici dans un lieu qui nous offre plus qu'une bonne raison pour parler de la beauté, on est dans un lieu qui nous offre une expérience qui va nous faire entrer dans ce projet de Marie sur le lot. C'est quoi l'expérience de la beauté ? Si vous deviez définir qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes devant du beau, qu'est-ce qui vous habite quand vous dites « ah, c'est beau ! » Qu'est-ce qu'on pourrait employer comme expression ? Comment on pourrait déterminer les choses ? Alors j'ai essayé d'y réfléchir et je vous propose quelques pistes. Je ne prétends pas que ce soit exhaustif, mais quelques pistes qui me semblent souvent présentes dans notre expérience de beauté. D'abord, quand on contemple du beau, il y a quelque chose en nous qui s'apaise. C'est une expérience que j'ai souvent faite dans ma vie. Je suis plutôt d'un caractère un peu inquiet. Mais quand j'ai une inquiétude qui me travaille et que tout d'un coup je passe devant un paysage de montagne, il y a comme une sorte de cessez-le-feu, une sorte de trêve. Et cette trêve, elle est aussi bien avec mes préoccupations extérieures qu'avec tous mes conflits intérieurs. Il y a quelque chose de l'ordre du « allez, on dépose des armes et on contemple ». Ce n'est pas forcément décidé, je ne me dis pas « oh là là, aujourd'hui je suis préoccupé, allez, je vais regarder un beau paysage de montagne ou une belle œuvre d'art et ça va se calmer ». Non, il y a quelque chose qui est plus grand que ma décision, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience qui vient saisir. Et à cet égard, on pourrait dire que ce cessez-le-feu, il est lié à un double mouvement. D'abord un mouvement d'attraction. Quand on voit du beau, on est comme attiré vers ce beau. Il nous appelle à lui ce beau. On a envie de s'y attarder devant une belle œuvre d'art quand on passe dans un musée. Ce n'est pas « tu vois, c'est bon, cela je connais ». Non, on s'y arrête, on laisse l'œuvre d'art nous parler. Devant un beau paysage, c'est pareil. On laisse ce paysage nous dire à travers la diversité des volumes et des couleurs ce qu'il a envie de nous exprimer. Donc il y a d'abord un pouvoir d'attraction de la beauté. Et puis, il y a un appel, un appel à y correspondre. Quand je vois, c'était le cas la semaine dernière, avec le camp des jeunes du sanctuaire, on est allé en montagne, on a vu des marmottes. Quand on voit les marmottes dans leur beauté de marmotte, il y a quelque chose qui fait que la marmotte est dans sa beauté de marmotte. Et elle m'interroge, est-ce que je suis dans ma beauté d'être humain ? Et cet appel me rassure d'une certaine manière sur ma capacité à pouvoir sonner un peu plus juste avec l'harmonie de ce que je contemple. Parce que des fois, quand je me regarde le nombril, je n'ai pas de quoi être fier de tout ce que je pourrais mieux faire, de tout ce que je n'ai pas fait, de toutes les avancées tellement lentes dans ma vie spirituelle, sur mon chemin de sainteté, il y aurait quoi un petit peu désespéré ? Et voilà que devant l'expérience de beauté, je sens que le beau m'invite sans me culpabiliser. Le beau me dit, « Sois beau avec moi ! » et non pas « Où, qu'est-ce que tu es lait ? » Donc un appel à la conversion, un appel à changer, mais qui soit quelque chose de très positif, quelque chose qui encourage. Et à cet égard, on peut dire que la beauté met toujours en marche. Elle redonne l'espoir de la possibilité, pour chacune et chacun d'entre nous, où que nous en soyons dans notre chemin de sainteté, la possibilité, pour chacune et chacun d'entre nous, d'être plus beau. C'est la première expérience que je crois repérer, l'apaisement qui attire et qui appelle à correspondre. Deuxième expérience du beau, c'est une expérience de joie. Devant du beau, on ressent quelque chose de l'ordre d'une joie profonde. C'est la joie de ce qu'on contemple, mais c'est aussi la joie d'une forme d'unification de mon être. C'est comme si en moi, toutes mes facultés, intelligence, sens, psychologie, se trouvaient unifiées, alors que souvent dans la vie, ces facultés peuvent être éclatées. Et là, elles se trouvent unifiées dans un même projet. J'oserais même dire, pour prendre le vocabulaire d'Emmanuel Kant, dans un jeu. Il y a quelque chose devant le beau, de nos facultés qui jouent en nous, qui s'autorisent les unes des autres à pouvoir s'exprimer de façon harmonieuse et à s'explaner qu'est-ce que c'est beau. Le jeu. C'est intéressant d'aborder la beauté sous l'angle du jeu, parce qu'on se rend compte que le besoin de jeu en nous, on n'est pas toujours attentif. Des fois, on se dit, non, mais quand, le jeu, c'est pour les enfants. Ou alors, on condescend, comme vous le faites peut-être comme parents, à jouer avec ses enfants. Je crois qu'essentiellement, il y a quelque chose de fondamental dans le jeu, qui vient là aussi apaiser, qui vient faire aborder la vie par autre chose que l'intelligence ou que le projet ou que la réussite. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous appelle à jouer. Je crois que Jésus était un grand joueur, parce qu'il était quelqu'un qui vivait authentiquement. Ce jeu tient au fait que j'éprouve une joie quand je contemple du beau, mais qui n'est pas une simple joie esthétique. Un père de famille me disait qu'ayant travaillé dans l'Arche de Jean Vanier, vous voyez, ce beau mouvement où il y a une vraie vie ensemble, de personnes valides et de personnes handicapées, et il disait que sa plus belle expérience du beau, c'est qu'un jour, il était entré dans une pièce à l'Arche, dans la maison où il était, et toutes les personnes porteuses de handicap s'étaient mises à chanter. Esthétiquement, c'était catastrophique. Mais il a dit, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Parce que justement, on est dans une beauté qui dépasse l'esthétique. On est dans la beauté du geste, on est dans la beauté de la vérité. On aura l'occasion de revoir à quel point les transcendantaux, le bien, le vrai et le beau, sont appelés à se rejoindre. Et finalement, une beauté qui ne serait pas au service de la vérité, elle ne deviendrait pas belle, même si elle était esthétiquement parfaite. Je prends un exemple en liturgie. On peut avoir des liturgies esthétiquement complètement au point, mais en fait, il leur manque de vouloir porter la vérité et le bien. C'est-à-dire, il leur manque de viser l'ultime, qui est de glorifier un Dieu de bonté. Et dans ces cas-là, ça a beau être les chants les plus parfaits possibles, ils ne nous touchent pas en fait. Ils ne nous élèvent pas, parce qu'on ne fait pas une expérience de beauté. On fait juste une expérience esthétique. Troisième sentiment devant le beau, le beau nous fait toujours expérimenter quelque chose de l'ordre de la liberté. Kant parlera de la faculté de jugement. Devant le beau, j'ai ma liberté de trouver sa beau. Et quelqu'un viendrait me dire, non, t'as tort, je dirais, mais c'est mon droit. C'est mon droit de trouver que cette montagne est belle. Vous ne pouvez absolument pas m'interdire de la trouver belle. Devant le beau, j'ai une totale liberté de pouvoir me dire, c'est beau. Liberté aussi, par exemple, quand je regarde une montagne, eh bien, mon esprit s'y promène. Là, vous pensez que je suis avec vous dans la salle, mais j'ai en face de moi les montagnes et je suis en train de faire une balade là-haut. Je vais vous dire, c'est hyper sympa, surtout à ce soir-ci. Voilà. Et voilà, mon esprit, alors il faut que je sois attention à rester avec vous, mais il y a une forme de liberté pour prendre une expression qui nous parle avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, avec la beauté, on n'est jamais confiné. On a toujours la possibilité d'une sortie. Et je vous invite à voir comment pendant votre confinement, la beauté vous a aidé à supporter ce qui a été une épreuve, même s'il y a eu des beaux aspects assurément, mais à le supporter en disant on avait des fenêtres qui nous ouvraient, c'était la beauté. Et comment justement vous vous êtes déconfiné à travers la beauté. Et finalement, cette liberté, elle est un appel à vivre. Quand je contemple du beau, quand je contemple, quand j'entends le chant des oiseaux, quand j'admire la beauté des fleurs, c'est comme si chacune de ces créatures belles me disaient « Hé, autorise-toi à vivre ! » Or, il faut reconnaître qu'en fonction de nos tempéraments, nos psychologies, nos histoires, on ne s'autorise pas forcément toujours beaucoup à vivre. On restreint la perspective de vivre à du bien comme il faut parce qu'on habite telle ville et il faut correspondre à tel modèle de famille, sinon on se fait mal voir, etc. Et finalement, on ne s'entorise pas à vivre. Et le beau est vraiment une invitation qui finalement fait écho à ce qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, cette magnifique parole dans le chapitre 30 du Deutéronome où le Seigneur nous dit « Je te propose de choisir entre la vie et la mort, choisis donc la vie. » On pourrait dire à priori « Mais non, on ne choisit pas, on n'a pas choisi de vivre et on ne peut pas dire normalement qu'on choisira de mourir. » Mais si, le Seigneur nous montre qu'il y a un choix en fait dans notre existence de s'autoriser à vivre ou de se restreindre de vivre. Et finalement, l'expérience du beau nous appelle « Vis donc ! » et m'appelant personnellement, elle m'interroge aussi, « Est-ce que je permets aux autres de vivre ? » Dans un couple, est-ce que vous autorisez votre conjoint à vivre ? « Mets-toi de la crème, il y a du soleil, mets un chapeau, tu t'es lavé les dents. » Et ce n'est pas qu'avec les enfants que vous le faites. Et donc, est-ce que vraiment, bien sûr, c'est important de prendre soin de son conjoint pour qu'il ne s'abîme pas la peau, donc qu'il mette de la crème UV 50 quand il sort dehors. Mais dans la manière de l'exprimer, est-ce que vous laissez votre conjoint vivre ? Et je crois vraiment que le beau nous appelle à nous dire « Autorisez-vous à vivre. » Et par cette expérience de liberté, le beau nous aide à être dans une vérité dans notre relation à Dieu. Si on veut résumer toute la Bible, on dirait quoi ? C'est une expérience d'alliance. Il y a la première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament, la nouvelle alliance dans le sang du Christ, le Nouveau Testament, alliance nouvelle et éternelle, très bien. Il y a un autre vocabulaire qu'on peut employer, on peut parler de libération. Le récit type de la libération dans l'Ancien Testament, c'est la libération de l'escrivage d'Égypte pour aller en terre promise. Le grand récit qui accomplit toutes les espérances de libération, c'est bien sûr la mort du Christ et sa sortie du tombeau, nous libérant du mal et de la mort pour l'éternité. Finalement, on pourrait dire que toute l'histoire de Dieu avec les êtres humains, c'est un appel à la liberté. et ça devrait être le critère de notre vie spirituelle. Est-ce que ma vie spirituelle, c'est une vie qui me rend libre ? Et si votre vie spirituelle ne vous rend pas libre, c'est qu'il y a un problème dans votre vie spirituelle. Attention, par liberté, on ne parle pas de faire n'importe quoi. La liberté, c'est la cohérence la plus totale, si on peut dire, en tout cas, la recherche de cohérence avec ce qu'on est. On est vraiment libre quand on est ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on est vraiment libre quand on est fidèle aux engagements qu'on a pris. Et donc, la beauté de la liberté, enfin, la liberté comme expérience, non, la beauté comme expérience de liberté, vous savez, je vais arriver, est vraiment un appel à me dire, finalement, est-ce que tu veux une vie belle ? Est-ce que c'est un projet de vie de voir une vie belle ? Est-ce qu'en couple, quand vous vous interrogez sur ce que vous faites de votre couple et de votre famille, vous vous dites, on veut faire du beau et pas simplement, on veut passer des bonnes vacances, on veut que les enfants aient des bons résultats scolaires. Est-ce que le beau a une place dans votre projet familial ? Autre expérience et plutôt conséquence de la liberté, l'expérience du beau crée une forme de confiance en soi. Lorsque je dis devant un coucher de soleil qu'est-ce que c'est beau, j'ai pas peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté de moi et qui me dise non, non, c'est faux, c'est absolument l'air. Cette confiance en moi d'ailleurs m'autorise à passer de mon expérience subjective, je trouve que ce coucher de soleil est beau, à une expression universelle, c'est beau. Et j'ai confiance en moi de pouvoir dire c'est beau. Et je trouve important, surtout peut-être pour ceux parmi nous qui ont des caractères où la confiance en soi est un grand chantier, de pouvoir justement à travers le beau se dire mais finalement j'ai quand même bien raison d'oser me faire confiance. Quand je trouve que c'est beau, j'ai raison de croire en moi. Et à cet égard, l'expérience du beau crée à la fois une confiance en soi mais aussi une confiance dans les valeurs qui portent notre existence. Devant du beau, je suis devant l'évidence que c'est beau. Devant la piétale de Michel-Ange comme devant un glacier de montagne, c'est beau quoi. Et cette forme d'évidence me permet de faire confiance aux évidences. Or nous sommes à une époque où on ne fait plus vraiment confiance aux évidences. Et je pense même qu'il y a certains projets idéologiques qui consistent à essayer de déconstruire les évidences. N'est-il pas évident qu'il faille tout faire pour qu'un enfant puisse avoir un père et une mère ? C'est une telle évidence que j'ai du mal à trouver des arguments pour le défendre. Parce qu'en soi, l'évidence se défend par elle-même. De même que la beauté de la piétale Michel-Ange ou la beauté du paysage que je contemple n'a pas besoin d'argumentation. Oui, je peux dire qu'il y a une forme d'harmonie et je peux trouver des arguments pour cette harmonie. Mais jamais ces arguments n'arriveront à exprimer la plénitude de l'évidence devant laquelle je suis. Et souvent, c'est notre difficulté quand nous sommes devant des questions bioéthiques que nous cherchons à défendre au nom de notre foi. On se rend compte que ça peut nous arriver, que ce soit en discussion à table avec des amis ou dans d'autres contextes, de se trouver un peu démuni. Parce qu'on va nous opposer si ça fait plaisir aux gens et que ça ne change pas ta vie, pourquoi ça te dérange ? On va donc nous opposer à l'évidence universelle la simple quête subjective. Si ça fait plaisir à deux femmes de vouloir avoir un enfant, ça ne vous dérange pas d'en avoir vous. Donc, subjectivement, c'est leur vie, ce n'est pas la vôtre. Et donc, on ne peut plus défendre une évidence, on ne peut plus défendre quelque chose comme étant des valeurs universelles parce qu'il y a un déni d'évidence. Heureusement, le beau est l'eau là pour me faire dire, pour me faire croire que j'ai raison de faire confiance à l'évidence. Autre expérience qu'offre le beau, une expérience de rassasiement. Quand on contemple quelque chose de beau, on est rassasié. Moi, c'est l'expérience de Marie quand elle a la visite de l'archange Gabriel qui la salue comblée de grâce. Marie, elle est toute remplie de grâce jusqu'à Rabord. Elle a un rassasiement de grâce parce qu'en fait, à travers l'archange Gabriel, elle goûte quelque chose d'authentique de la beauté infinie de Dieu et qui la renvoie à sa propre beauté qu'elle a depuis sa conception immaculée. Et voilà la Vierge Marie qui peut se reconnaître comblée de grâce. Le rassasiement, la beauté suscite en nous un rassasiement. Quelque chose qui fait qu'on se sent rempli par ce que l'on contemple de beau. Mais attention, le beau va nous rassasier à partir du moment où on ne cherche pas à le posséder. Si je contemple une belle montagne, elle vient me rassasier. Mais si je me dis « Ah non, non, il faut que j'en devienne propriétaire », ben en fait, je ne vais plus profiter de l'expérience du beau. Parce que je vais être dans une expérience de vouloir capter, m'approprier cette beauté et je passerai donc à côté de l'expérience du beau. Je trouve que c'est important à entendre. Le beau nous rassasie à partir du moment où on ne cherche pas à se l'approprier. c'est quelque chose qu'on trouvera magnifiquement exprimé chez la philosophe chrétienne Simone Veil dans « La pesanteur et la grâce ». Elle dit ceci « Le beau est ce qu'on désire sans vouloir le manger. On désire que ce soit. » Le beau est ce qu'on désire sans vouloir le manger. On désire que ce soit. Et voilà qui nous interroge. Le beau rassasie à partir du moment où on ne cherche pas à le dévorer. Et finalement on a là l'expérience spirituelle. Si vous cherchez à avoir la main mise sur Dieu Dieu ne vous rassasiera jamais. Si vous cherchez à vous ouvrir à la grandeur de Dieu Dieu va vous rassasier. Parce qu'on est comblé de Dieu à partir du moment où on ne cherche pas à avoir la main mise sur lui. Et devant sa grandeur de toute façon ce serait peine perdue. On ne peut de toute façon pas avoir la main mise sur l'infini de Dieu. Mais on se rend compte que des fois certaines manières de formuler des prières sont un désir de main mise sur Dieu. Et finalement ça nous fait passer à côté de l'authentique expérience spirituelle qui est un rassasiement sans vouloir posséder. Un rassasiement sans dévoration. C'est vrai de tous nos amours. Vous savez l'ambiguïté du mot amour en français. Quand on dit je t'aime qu'est-ce qu'on dit ? Mon chat aimait beaucoup les oiseaux. On veut dire que les oiseaux préféraient ne pas être aimés par mon chat. Donc si quand je parle d'amour pour un conjoint pour des enfants pour des amis je suis dans le même registre que mon chat avec les oiseaux je plains les bénéficiaires de cet amour. Et on se rend compte qu'en fait quand on dit je t'aime il faut être prudent. Parce que des fois quand on dit je t'aime on dit je veux te dévorer pour mon bien. Je veux t'aspirer à moi pour répondre à mes besoins affectifs sexuels sociaux tout ce qu'on veut. Mais on n'est plus dans l'amour on est dans la dévoration. Et donc le beau nous permet de pouvoir évaluer je pense ça vaut la peine de profiter de votre séjour ici pour le faire évaluer la vérité de nos amours. Quand je dis j'aime un conjoint quand je dis j'aime mes enfants quand je dis j'aime mes parents je suis dans quel registre d'amour ? Quand je dis j'aime Dieu qu'est-ce que je dis authentiquement ? Est-ce que je suis dans l'amour qui va être assasié par le fait de ne pas avoir la main misure ou alors est-ce que je vais être dans un amour qui va penser exister par le fait d'attirer à moi par le fait d'en prendre possession ? Autre aspect de cette beauté sans dévoration on trouve là le juste positionnement pour une écologie intégrale. Le pape François va souvent insister sur le fait que le beau et la consommation à outrance sont des antithèses. Texte numéro 9 dans vos livrets dans son encyclique là où date aussi en 2015 pardon oui en 2015 sur la beauté non sur l'écologie mais finalement on peut dire qu'elle est sur la beauté le pape François dit ceci quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et évaluer ce qui est beau il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus sans ce qu'il ne veut. Si on ne trouve pas que la banquise est belle on va juste dire il y a un réservoir à pétrole. Quand on contemple la banquise on comprend qu'on ne peut plus l'aborder comme un réservoir à pétrole. Et c'est vrai finalement de tout le rapport au créé quand on sait le contempler on arrive à un respect on arrive à un désir que ce beau puisse durer qui fait qu'on n'est plus dans l'usage dévorant de cette réalité créée. A partir de là j'aimerais vous inviter à ce qu'on passe de cette expérience d'un beau qui est expérience de liberté de confiance en soi de rassasiement de joie d'apaisement qu'on puisse passer à qu'est-ce que ça nous dit le plus grand ? Le philosophe Charles Bépin sur lequel je me suis beaucoup appuyé parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit dit ceci la beauté intensifie notre présence au monde au moment même où elle nous en fait sortir. Vous voyez ? La beauté intensifie notre présence au monde. C'est vrai quand je contemple du beau je suis vraiment là je ne suis pas en train de fuir ailleurs je suis là dans la contemplation de ce beau et en même temps dans le même moment ça me fait sortir c'est-à-dire que ça me fait sortir des limites d'une vie toujours un peu trop étroite parce qu'à travers le beau j'expérimente quelque chose qui me dépasse et c'est ce que je vous propose de repérer quels sont les passages que le beau nous permet d'expérimenter de ce que l'on contemple de ce que l'on vit à quelque chose de plus grand. Le premier passage j'en ai déjà parlé c'est ce passage du singulier à l'universel quand je contemple du beau je m'autorise à en parler comme d'un universel non pas pour apposer mes goûts mais parce que je perçois tout simplement que c'est plus grand que moi c'est pas simplement mes goûts d'ailleurs on pourrait distinguer le beau et les goûts je trouve que le grégorien c'est très beau mais c'est pas mon goût simplement c'est pas parce que je ne courrais pas vers un concert de chant grégorien que je dirais que c'est laid je reconnais que c'est beau après c'est parce qu'il me touche en tout cas actuellement peut-être que dans 30 ans je serai un fan absolu de grégorien et que je ferai 200 km pour aller à un concert de grégorien peut-être c'est pas le cas actuellement donc la beauté et les goûts c'est quand même pas tout à fait la même chose mais n'empêche que même si c'est pas mon goût je reconnais devant du grégorien que c'est beau et pour le coup je ne dis pas je trouve ça beau je dis que c'est beau et cette transposition universelle d'une expérience singulière nous rappelle que comme être humain nous avons besoin de nous retrouver sur des universels structurants la vie n'est pas seulement faite de singularité quand on parle d'une nation ça veut bien dire qu'on reconnait qu'il n'y a pas simplement une limite géographique que d'autres n'ont pas le droit de franchir une nation elle est porteuse de quelque chose d'une histoire et donc de valeur pour moi c'est une des grandes questions d'aujourd'hui quand on parle de nation on parle de quelle valeur quand on parle de vivre ensemble comme on l'entend beaucoup depuis les attentats de 2015 c'est un peu le leitmotiv il faut développer le vivre ensemble tout le monde applaudit ça veut dire quoi concrètement vivre ensemble on se rend compte que ce vivre ensemble s'il ne repose justement pas sur des universels structurants ce sera juste une jolie parole mais qui ne fera pas avancer d'un seul millimètre la société donc pour qu'il y ait un vivre ensemble il faut qu'il y ait quelque chose à vivre ensemble et donc il faut qu'il y ait des choses universelles sur lesquelles on peut se retrouver et c'est aussi à partir des universels structurants qu'on va trouver l'appel à être des missionnaires en tant que chrétiens pourquoi notre pape et toute l'église nous invitent de plus en plus à être des disciples missionnaires peut-être que vous êtes dans des paroisses actuellement où on parle beaucoup de ça disciples missionnaires dans la conviction qu'on ne peut pas être on ne peut pas suivre le Christ si en même temps on n'annonce pas le Christ est-ce que c'est une réaction d'une église vieillissante et diminuante qui se dit oh là là devant la catastrophe du fait qu'on est moins en moins nombreux il faut absolument que tout le monde devienne prosélyte et puis comme ça on va limiter la casse aller de toutes les nations fête des disciples c'est pas de l'an 2000 c'est une parole du Christ ses disciples il les envoie toujours en mission pourquoi parce que quand on contemple du beau on a envie de le dire quand j'ai fait du ski cet hiver je me suis rendu compte que d'abord j'aimais pas skier tout seul c'est un peu ennuyeux et j'aimais bien les moments de pause donc on s'arrête on est de la piste et puis on attend les autres et on dit deux choses elle est bonne la neige ouais elle est bonne ouais pas très bonne aujourd'hui ouais elle meilleure hier et puis après on dit ah t'as vu comme c'est beau ah oui d'accord j'ai des yeux pourquoi l'autre est obligé de me dire t'as vu comme c'est beau mais en fait je me sens obligé donc pas d'une abdication morale mais il y a quelque chose en moi qui peut pas s'empêcher devant du beau de dire à quelqu'un à côté de moi regarde comme c'est beau ou t'as vu comme c'est beau en fait c'est ça l'évangélisation c'est que nous découvrons en Dieu une telle beauté qu'on a envie de dire aux autres est-ce que t'as vu comme c'est beau et là on n'est pas du tout dans une logique prosélite on est dans la contemplation de quelque chose qui est tellement rassasiant qui est tellement structurant qui est tellement enthousiasmant qu'on serait extrêmement égoïste de vouloir le garder pour nous-mêmes il est là le fondement de l'évangélisation et à cet égard refuser d'assumer nos missions d'évangélisation quelles qu'en soient les modalités qui sont évidemment très différents en fonction de nos états de vie et de nos particularités de vie mais de toute façon elle nous interroge suis-je trop égoïste pour vouloir garder le beau pour moi et donc interrogation plus profonde est-ce que vraiment pour moi ma vie spirituelle est une expérience de beau c'est le premier passage de la singularité à l'universel le deuxième passage que le beau nous fait expérimenter me semble-t-il c'est le passage du superflu à l'essentiel on construit une maison on met des murs puis on met de la déco sur les murs parce que la décoration va permettre au mur de tenir davantage espérons que non si le mur tient par la déco il n'y a pas de s'inquiéter et justement le fait de mettre un beau tableau sur le mur c'est totalement inutile mais en même temps nous percevons au fond de nous-mêmes que c'est absolument indispensable une société n'a pas besoin d'art pour vivre n'a pas besoin d'art pour nourrir une population oui mais justement pour qu'une société soit vraiment humaine elle a besoin d'autre chose que de répondre aux attentes physiologiques et là aussi on a un angle d'approche par rapport à la foi la vie humaine n'est pas que recherche des besoins physiologiques intéressant Jésus qui va dire par rapport à sa présence eucharistique mon corps est la vraie nourriture il ne dit même pas une vraie nourriture il dit la vraie nourriture comme pour nous dire cette nourriture de ma présence ce n'est pas une nourriture physiologique mais en fait elle va nourrir en vous quelque chose d'absolument essentiel qui fait que ça devient la vraie nourriture et en fait à travers l'expérience de beauté qui nous montre que le superflu se révèle être indispensable le beau est superflu mais le beau est indispensable on comprend que dans notre vie spirituelle on est justement dans ce registre ni du superflu ni du physiologiquement indispensable on est dans autre chose on est dans autre chose d'absolument essentiel on ne va pas à la messe le dimanche parce que ça nous est utile gardons-nous d'ailleurs d'une vie spirituelle qui reposerait sur notre utilité personnelle oh je vais aller me confesser cette semaine parce que comme ça je vais me sentir bien non faites une séance de thalasso si vous voulez vous sentir bien mais n'allez pas vous confesser en allant vous confesser vous vous sentirez bien mais comme un bénéfice supplémentaire de tout ce qui sera passé en profondeur comme grâce de Dieu comme relation au Seigneur comme manière de déposer toute votre vie dans ses mains gardons-nous de faire de la foi quelque chose d'utile je trouve très intéressant que quand Jésus va parler de nous comme des serviteurs il va dire quoi dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles j'avoue que des fois quand je dis cet évangile après avoir travaillé pendant 12 heures d'affilée je me dis merci Seigneur merci pour l'encouragement mais en fait on comprend qu'il y a autre chose derrière le Seigneur ne nous dit pas vous êtes inutile il nous dit je vous propose d'être avec moi dans une relation autre que celle de l'utile donc oui vous êtes inutile au sens où je veux avec vous un amour qui ne soit pas utile un amour qui soit amour si vous avez des amis uniquement parce qu'ils vous sont utiles excusez-moi mais ce n'est pas des amis c'est juste des gens pratiques parce que quand on arrive dans le frigo on s'invite chez eux et puis on peut manger ce n'est pas des amis excusez-moi et vous n'êtes pas amis pour eux vous êtes profiteurs amour qui s'accapare il n'y a d'amitié authentique il n'y a d'amour authentique que dans la mesure où on dépasse la notion d'utilité pour être dans autre chose qui est justement d'un autre registre ni l'utile ni le psychologique non physiquement indispensable on est dans quelque chose d'autre qui vient le transcender vous voyez une fois j'ai entendu pourquoi les religieux qui s'enferment dans les monastères ils n'iraient pas en paroisse parce qu'il y a besoin de prêtres pour célébrer la messe ben justement parce que les religieux contemplatifs ils sont des témoins de cet inutile indispensable ils transcendent la logique de l'utile ils transcendent la logique des besoins physiologiques pour nous rappeler que l'essentiel de l'être humain s'épanouit dans autre chose que l'utile ou l'indispensable pour survivre physiquement quelque chose d'un autre ordre ils vous invitent à vous demander si vous soignez cet autre ordre parce que c'est ça en fait qui va nourrir votre vie spirituelle autre passage que permet le beau de la superficie à la profondeur quand je contemple une oeuvre d'art je ne me dis pas ce peintre a eu raison de mettre 0,9 mm de rouge sur 10 cm² et à côté 1 cm de bleu en grosse épaisseur sur 3 cm² non je suis capable de me laisser saisir par l'oeuvre d'art en traversant la matière pour ainsi dire en ne m'arrêtant pas à la matière bien sûr que je la prends en compte donc je ne fais pas un spiritualisme éthéré qui nie la matière mais je reconnais qu'en fait la matière est un appel à être traversée pour se laisser toucher par autre chose et bien là aussi vous avez toute la vie spirituelle et authentiquement la vie spirituelle chrétienne car s'il y a bien une religion qui ne nie pas la matière c'est notre foi chrétienne on va confesser un dieu qui prend chair un dieu qui nous rejoint dans les sacrements qui ont toujours une très grande matérialité nous communions au corps du Christ et nous sommes appelés à la résurrection de la chair ben dis donc si avec tout ça il faut évacuer le côté corporel pour être en relation à Dieu on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne serait pas ajusté et en même temps on se rend compte que si on focalise sur la matière il y a aussi quelque chose qui n'est pas ajusté de même que mon oeuvre d'art je ne vais pas me contenter de regarder les millimètres de peinture étalée de même quand je regarde un être humain je ne me contente pas de regarder la masse de cellules on perçoit tous qu'on n'est pas qu'une masse de cellules il y a autre chose en nous quelque chose de plus grand quelque chose de plus fort qu'on va appeler spirituellement l'âme ou l'esprit ceux qui n'ont pas la foi ils vont parler d'autre chose mais ils vont quand même finalement reconnaître ça m'a toujours marqué notamment dans les fénérailles que j'ai célébré ce besoin de reconnaître qu'il y a du plus grand que la matière qui est enfermée dans le cercle la preuve c'est que les gens même ceux qui disent je ne crois pas ils vont parler aux défunts ben non ne parlez pas c'est juste un gros tas de cellules qui est devenu inerte bien sûr on ne leur dit pas ça sur le moment mais quand même on a envie de leur dire vous dites que vous n'avez pas la foi mais qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que vous ne percevez pas comme une sorte d'évidence comme l'évidence que provoque le beau qu'en fait dans la matière de l'être humain il y a plus que la matière et qu'à cet égard aucun être humain ne peut être traité comme de la pure matière et là on verra les dérives de la pornographie ou autre chose qui justement réduisent un être humain à de la matière et donc la matière ne parle pas que d'elle-même et en même temps en étant saisie en étant prise en compte elle nous ouvre à autre chose c'est vraiment le mystère de la vie humaine et le mystère de l'incarnation autre passage la beauté nous fait passer du sens à l'inexplicable on aime bien nous comprendre surtout nos mentalités occidentales ont été baignées dans ce courant qu'on pourrait parler de manière un peu caricaturale d'ailleurs du cartésianisme mais en tout cas on aime bien mettre en oeuvre la raison pour comprendre les choses et il faut le faire et si le Seigneur nous a donné une intelligence c'est pour la mettre en oeuvre jamais dans la foi on va dire bon je ne comprends pas je m'en fous non je ne comprends pas j'essaye d'entrer toujours davantage dans le mystère parce que ce mystère il a une intelligibilité il a une cohérence que je suis appelé à rechercher et en même temps on se rend compte que dans notre vie on est souvent confronté à de l'inexplicable et cet inexplicable nous fait crier de légitimes pourquoi et cet inexplicable peut mettre des fois notre foi en péril j'avais une foi bien solide et voilà que je rencontre un drame où tout d'un coup je suis marqué par une argumentation d'un non-croyant sur tel ou tel sujet et c'est vrai que ma foi se met à vaciller et donc devant la difficulté à donner du sens je perds mes moyens et de fait il faut chercher à ce moment là par quel biais je vais pouvoir donner du sens mais je crois que le beau peut aussi nous ouvrir à un passage de nous dire il peut y avoir de l'inexplicable non angoissant il peut y avoir de l'inexplicable non frustrant parce que lorsque je contemple du beau il porte une beauté mais une beauté qui dépasse l'explicable quand il y a un beau coucher de soleil je peux dire effectivement cette masse gazeuse en ébullition permanente lorsqu'elle se reflète sur la surface de l'eau crée un phénomène visuel qui fait que je trouve ça beau oui je peux le dire mais n'empêche que dans ma manière d'être saisi par la beauté de ce coucher de soleil il y a encore autre chose il y a de l'inexplicable et je crois que le beau nous fait aimer l'inexplicable avec cette transposition dans notre vie spirituelle il y a de l'inexplicable parce que Dieu est infini enfin il faut quand même s'y résoudre nous sommes finis Dieu est infini si vous cherchez à tout expliquer de Dieu vous pouvez être sûr d'une chose vous parlez d'autre chose que de Dieu donc consentir à ce que la transcendance de Dieu ne soit pas une frustration permanente pour nous de ne pas tout maîtriser mais soit au contraire une expérience de contemplation d'une beauté qui nous dépasse et qui nous fait du bien pour terminer cette méditation je dirais que l'expérience du beau si on est à l'écoute de ce qui s'y passe c'est toujours une expérience d'ouverture à du plus grand le pape Benoît XVI disait que à travers le beau on peut saisir le tout dans le fragment l'infini dans le fini Dieu dans l'histoire de l'humanité cette manière qu'a la réalité contemplée qui est finie qui est matière cette vocation qu'elle a à nous parler de plus grand qu'elle et finalement est-ce qu'on n'est pas là essentiellement dans ce qu'est la vocation humaine nous sommes tous appelés à parler de plus grand que nous et le beau est ce moyen qui nous permet de parler du plus grand que nous je reviens sur les transcendautos le vrai le bien le beau aujourd'hui le vrai on a du mal à s'y accorder on va dire chacun sa vérité aujourd'hui le bien on a du mal à trouver une cohérence par rapport au bien dans l'humanité en revanche le beau c'est le lieu qui va pouvoir toucher c'est donc le lieu à la fois de l'élévation et de la communion c'est le lieu du signe de croix l'élévation et la communion et donc je vous encourage à profiter de cette session pour laisser le beau vous parler peut-être pour revenir sur des expériences de beauté que vous avez pu faire ces derniers temps et de vous demander comment ces expériences vous changent comment ces expériences vous portent dans votre vie personnelle dans votre vie de couple dans votre vie familiale c'est quoi la place du beau dans votre famille et qu'à partir de là vous puissiez être disponible à la suite de cette session gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Merci.